Le pacte Van Helsing a permis d'établir la paix entre monstres et chasseurs de monstres. Mais certains clans, comme le clan Feugl, mon clan, y sont réfractaires. Suite à leur attaque sur le campus Romero, la Gentleman Monster Society est menacée. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, peut-être qu'ils l'ont fait exprès. Ouah, mais j'y aurais pas pensé, mais ça fait sens. Ils sont sournois. Moi, je... Enfin, ouais, j'ai pris des notes, mais en fait, ça parlait que de moi. Ben, moi, j'ai tous les noms des chauves-souris du clan vampire des Ploumpes. Et des descriptions rapides de leur gabarit. Ça peut servir ? Donne ! Je fais le consigné au cas où. Yes ! Ils étaient organisés pour détourner notre attention. Il a même résisté à ma technique de devinette ! Ah, c'était leur plan, c'est ce que j'en ai déduit. Oui, c'est aussi ce que j'ai compris. J'ai quelques infos. Oh, mais rien de très solide. Mais du coup, qu'est-ce qu'on raconte aux délégués monstres et chasseurs de monstres ? Ben, on peut faire un peu de parlotte. Ce serait pas la première fois. Enfin, je veux dire, quand c'est nécessaire... Pour le moment. Il faudrait tout de même qu'on garde un oeil sur la GMS. Pour ce que ça vaut. Mal, je n'ai pas déterminé sa nature. Mal, pense qu'un membre de la GMS pourrait menacer le pacte Van Helsing. Ce serait Casper Vogel, l'exorciste, là ? Fleugel. Ça confirmerait nos soupçons. Non, Mal le juge inoffensif. Quelqu'un d'autre ? Sophia Bileur ? Je lui donnerais pas exactement le bon dieu sans confession. Et là, Cthulhu dans le... Elle est... Bon, elle est pas en sous-estimé. Les nôtres, dame et Chelem, je n'ai aucune idée de ce qu'ils valent. Edgar Plumpe a l'air inoffensif, lui. Il vit en couple avec un exorciste. S'il avait les dents limées, ce serait pareil. Elle tient un raid ? Je ne saurais pas dire pour Jocobalt. Nous n'avons pas échangé sur ces questions. Il a dirigé la discussion vers nos problématiques de communauté loup-garon. Ah, je me sens moins seul. Ils sont glissants comme des anguilles. Kasper Feugel m'a aussi amené sur un sujet qui m'a un peu enflammé. Ça signifie qu'ils étaient préparés. Et rien ne nous dit que Mal ne m'a pas lui-même mené sur une fausse piste pour créer la discorde et semer des suspicions entre nous. Bon, sinon j'ai ramené du champagne et une bûche au miel pour la fête de Noël des bureaux. Vous avez ramené quoi, vous ? Ma personne, et c'est déjà beaucoup. J'ai eu Roger au secret de Santa. On ne parle pas, moi j'ai eu John. John ! Oh non, le vieux gars ! Je parie qu'il me forcera une bise pour me remercier au prétexte que c'est comme ça qu'on fait en France. Il y a passé deux semaines de vacances il y a trois ans. Je ne peux pas vous dire qui j'ai eu, mais j'espère qu'il ou elle sera contente. Ça, ça veut dire que tu as eu quelqu'un dans la pièce. Ça se pourrait, mais j'ai aussi amené des crackers. Il n'y a pas plus consensuel comme choix. L'ennui fait biscuit apéritif. C'est l'équivalent du cousin qui fait du droit à Noël. Sans surprise, plat, avec des petites pellicules de sel. Mais on a toujours besoin de crackers. Moi j'ai eu Hansel. Je suis là, Baylor. Oh merde. Oh non, je me sens embarrassée pour toi. C'est le Frameschemen. Et quand on ressent le Frameschemen... J'ai amené le lait de poule que m'a donné ma tante l'an dernier. Sérieux, mais il doit être périmé en fait. Ah bon ? Je pensais que ça se gardait comme le vin. Brûlant. Mordant. Dents. Sifflant. Bouillonnant. Va crever ! Et c'est reparti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada